L'homme et le singe sont tous deux des primates. Mais nous, les humains, n'avons pas évolué à partir des singes ou de tout autre primate vivant aujourd'hui. Nous partageons simplement un ancêtre simiesque commun avec les chimpanzés. L'évolution humaine est un long processus au cours duquel les hommes sont nés d'ancêtres simiesques. L'homme moderne serait né en Afrique au cours des 200 000 dernières années et aurait évolué à partir de l'homo erectus. C'est ce qu'affirment les scientifiques et les biologistes. Mais certains historiens anciens pensent que l'humanité a été créée par l'intervention d'une race extraterrestre super avancée. Ces extraterrestres ont effectué des mutations génétiques sur des primates qui ont finalement donné naissance à l'homme moderne. Il s'agit des Anunnaki. Qui sont les Anunnaki ? Les Anunnaki sont un groupe de dieux vénérés par les Sumériens, les Acadiens, les Assyriens et les Babyloniens. Leur nom, Anunnaki, signifie littéralement « ceux qui sont venus des cieux ». Selon d'anciens manuscrits, leur existence remonte à 2144 à 2124 avenue. Il semble être des êtres célestes dotés d'immenses pouvoirs, censés posséder un savoir profond et des connaissances technologiques qui ont façonné la culture humaine et participé à la création de l'humanité. Bien que les Anunnaki soient mentionnés dans de nombreux textes littéraires, il existe peu de preuves de leur existence. Cela est principalement dû au fait que chaque membre des Anunnaki fait l'objet d'un culte particulier, distinct des autres. On leur attribuait des pouvoirs extraordinaires et on pensait souvent qu'ils avaient une énorme présence physique, avec une taille allant jusqu'à 12 pieds. Selon les Sumériens, chaque divinité majeure était considérée comme la gardienne d'une ville spécifique, obligée de protéger le bien-être de cette ville. La divinité était censée résider en permanence dans le temple de la ville en question. Un texte suggère que seul cet Anunnaki restait dans le monde souterrain et servait de juge. A l'époque de la Babylonie antique, une nouvelle série de divinités connues sous le nom d'Ijiji a été introduite. Cependant, le lien entre les Anunnaki et les Ijiji n'est pas très clair. Selon l'épopée acadienne tardive à Trahasi, les Ijiji sont la sixième génération de dieux contraints de travailler pour les Anunnaki. D'où et pourquoi les Anunnaki sont-ils venus ici ? Selon les anciens textes sumériens, une planète appelée Nibiru se trouve à l'extrémité de notre système solaire. Elle entre dans une orbite proche de la Terre une fois tous les 3600 ans. Nibiru est la planète d'origine des Anunnaki. Ces derniers ont dû faire face à des défis car le climat de leur planète changeait rapidement. Incapables de produire de la nourriture en raison des difficultés climatiques, ils se sont tournés vers des technologies avancées pour survivre. Ces pratiques nécessitaient l'utilisation de l'alchomie et de la magie noire, nécessitant de grandes quantités d'or, qui présentent des propriétés purificatrices en plus de posséder la capacité d'absorber les radiations cosmiques. Lors étant un minerai rare sur Nibiru, les Anunnaki ont utilisé leur technologie avancée pour envoyer des expéditions sur d'autres planètes à la recherche du métal jaune. Après une longue recherche, ils sont arrivés sur Terre il y a près de 445 000 ans. À cette époque, à part quelques animaux, il n'y avait pratiquement pas de vie sur Terre. Les Anunnaki s'installèrent en Mésopotamie, région de l'Irak actuelle, et construisirent une belle cité appelée Eridu. Dans les limites de la ville, ils construisirent un jardin appelé Éden. Pour creuser les réserves d'or, ils ont fait venir une autre race extraterrestre appelée Ijiji. Les Ijiji ont été forcés de travailler et d'exécuter les ordres des Anunnaki. Au bout de quelques années, les Ijiji décidèrent de se rebeller contre les Anunnaki, ce qui donna lieu à la toute première guerre sur Terre. Les Ijiji furent vaincus à plate couture. Après la guerre, les Anunnaki se rendirent compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un de plus inoffensif que les Ijiji pour effectuer leur travail laborieux. Les Anunnaki combinèrent leur ADN avec celui des ancêtres des êtres humains, créant ainsi une race très intelligente mais soumise. Cette expérience ne fut pas couronnée de succès au début, mais bientôt, ils virent naître le tout premier être humain. Peu à peu, la tribu de ce que nous appelons aujourd'hui les êtres humains s'est agrandie. Au fil du temps, les humains ont appris à vivre et à progresser selon les Anunnaki. Après quelques millénaires, la planète Nibiru atteignit à nouveau une orbite proche de la Terre. Mais le champ gravitationnel de Nibiru était si fort qu'il a commencé à causer des problèmes sur Terre, comme la hausse des températures, qui a provoqué la fonte des glaciers, et des calamités comme des tempêtes, des inondations, etc. Après la destruction de leur cité, les Anunnaki sont partis pour leur planète Nibiru. Mais avant de partir, ils ont transmis aux humains des connaissances en matière d'architecture, de mathématiques, de musique et d'écriture. On sait peu de choses sur les descendants directs des Anunnaki, malgré de nombreuses affirmations, on manque de preuves substantielles. Le culte des Anunnaki a été partagé par de nombreux Mésopotamiens et comporte de nombreuses références scientifiques et astronomiques. La manière dont les humains ont acquis des connaissances reste l'un des plus grands mystères de l'humanité. Nous ne savons pas si les Anunnaki reviendront un jour sur Terre, mais une chose est sûre, ils étaient largement supérieurs aux ancêtres de l'homme et les ont aidés à se développer et à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Pensez-vous que la légende des Anunnaki soit réelle ? Croyez-vous vraiment que nous, les humains, avons évolué à partir d'une race extraterrestre venant de la planète appelée Nibiru ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit Beyond the Blue pour de nombreuses vidéos informatives de ce type. Appuyez également sur l'icône de la cloche pour rester informés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada